Petite Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chansons de Petite Vallée. Je m'appelle Maïté-Samuel-Leduc et j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. Petite Vallée a vu grandir deux artistes influents du paysage artistique québécois, Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cornu. Après le feu qui a ravagé le théâtre de la Vieille-Forge et ensuite l'auberge de la Maison-Lebreu sur la Longue-Pointe, les deux musiciens ont participé à plusieurs spectacles bénéfices pour venir en aide à la communauté et donner un souffle pour la reconstruction du théâtre. Suite aux événements, il apparaissait naturel que ces enfants du village soient désignés porte-parole du festival en chansons, qu'on appelle ici artistes passeurs. Ils étaient là tout au long de la semaine à jaser avec les gens, à jouer de la musique, à créer des moments uniques qu'on retrouve juste au festival. Allô! Salut! Le festival en chansons, c'est un festival gaspésien, très familial, très chaleureux, où des artistes viennent donner leurs concerts, mais il y a aussi des chansonneurs, des jeunes de leur élève qui viennent apprendre le métier d'auteur-compositeur, peaufiner leur art, etc. Donc, c'est devenu, avec le temps, une institution. Chantes-tu là-dedans, moi, Stéphane, c'est ça? Oui! OK. Et... Ouh, ouh! Peut-être un peu boumi, je dirais. Allez! Un, deux. Ah, ah! Un, on fait! Ouh! 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 C'est une géolocalisation complètement insoupçonnée. Les gens arrivent ici complètement déconnectés, que tu sois une rockstar, ou que tu sois un jeune de leur élève, ou que tu sois une vedette des temps anciens. T'arrives ici, pis t'es complètement déconnecté, tout le monde redevient au même niveau. Pis on apprend à écrire des chansons ensemble, pis on partage des trucs, pis on se couche vraiment très tard. Ça marche? Mais là, c'est un chapeau de Michel Rivard, c'est-à-dire? Euh, ouais, c'est celui de Michel Rivard. Ah, c'est ça? Ouais. Sauf que moi, je le porte beaucoup mieux, à cause que j'ai un toupet. Ouais, il dépense un feu tout autour. C'est ça. Quand on arrive en haut de la côte de la Longue Pointe à Petite-Vallée, on prend une grande respiration en admirant la mer à perte de vue. Un bateau au loin, des champs, une plage de galets qui s'avance, une poffe d'air salin dans le nez. Mais le paysage a changé. Un grand chapiteau a remplacé le théâtre de la Vieille Forge grâce à la ténacité des villageois. Marie-Pierre a été élevée à Grande-Vallée. Louis-Jean à Sept-Îles, mais il passait ses étés à Longue Pointe. C'est le festival qui les a réunis. Moi, je courais, je gambadais allègrement sur la Longue Pointe, là où on est en ce moment. Je courais partout, dans le grand champ, etc. J'avais la chance de dormir, manger, vivre dans la maison de ma tante Denise, qui est la maison Lebreux, la maison dans laquelle ma mère a grandi, etc. La Grande-Famille, Lebreux. Il était 17 enfants, eux autres, dans le temps. Beaucoup de chambres, beaucoup de lits, beaucoup de tout. Des fois, je descendais l'escalier. J'arrivais face à face avec Gilles Vigneault ou Richard Séguin. « Ah, il me semble que je l'ai déjà vu à TV ou des affaires comme ça. » C'est le même feeling que Marie-Pierre va sûrement te répondre, mais c'est de vivre en grande communauté familiale, etc. Mais aussi d'avoir accès à des artistes comme, je ne sais pas, Pierre Flynn, Jim Corcoran. Tu déjeunes avec Jim Corcoran, puis il n'est pas pareil, Jim Corcoran, là, que s'il était au coin de Rachel, puis Saint-Denis. Il est à Petite-Vallée, puis il est déconnecté. Il y a une espèce de sentiment qui est attaché au lieu géographique. C'est vrai, de rencontrer des gens qui sont sortis de leur milieu, du contexte de tournée ici, il y a comme, tu n'as vraiment plus l'impression de travailler, tu es vraiment juste à la rencontre du monde. Puis nous autres, on était là à ce moment-là tout le temps, puis ma famille aussi gravitait autour du festival, donc je rencontrais énormément de musiciens ou de chanteurs ou de techniciens. Mais c'est tout du monde qui arrivait, puis qui tombait dans un état de grâce, juste à cause des lieux, puis de l'ambiance, puis de l'entraide. C'est charmant, là, ça. Il y a une état de grâce à 5 heures du matin aussi, là, avec Marc Derry, quand le soleil se lève. Ça, c'est un petit peu plus tard. Décrépitude, puis c'est l'état de décrépitude, n'est-ce pas vrai? Ça, c'est peut-être plus à dos. Oui, exact, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait ça, un café? Peut-être deux dos sur le bord de la fenêtre ici. Il va juste venir déjeuner chez ta mère. Il y avait des douze, c'est vrai. Gisèle Mélenchon, la maman de Marie-Pierre Arthur. Carmel Lebrue, la maman de Louis-Jean Cormier. Marie-Pierre et Louis-Jean, c'est frère et soeur quasiment, là. Ah oui, ah oui. En musique, en tout cas. Parce que quand il était petit, il se fréquentait, il était... Ils se sont connus à l'âge de 12-13 ans. Je pense bien dès qu'ils sont venus au festival, là. Moi, le souvenir que j'ai, là, à un moment donné, de Richard Seguin, est arrivé un jour, il dit, Madame Cormier, le petit Louis-Jean, là, qui avait 12 ans, 13 ans, là, il les accompagnait, là, autour du feu, là, puis il dit, nous dépasse tout le petit Christ. Il était vraiment bon à la guitare. Mais il a appris à la guitare. Il était vraiment passionné. Puis, il se couchait, là, avec la guitare sur le ventre, là, puis il allait aux toilettes, avec la guitare. Ah oui! Oui, il allait aux toilettes, pour ne pas perdre de temps, il pratiquait sur la toilette. J'ai jamais eu connaissance de Marie-Pierre, ce soir, à mon site, dans le salle de bain avec sa basse. J'ai jamais eu connaissance. Moi, probablement, probablement. Essayez les Obitans. Oui, essayez les Obitans. En 5 ans, on se fait. Elle, c'est un straight. Tu pourrais jouer... Malta, tu avais. Blanche vagabond, là-dessus, des affaires straight. Et elle, peut-être plus finger-picking, des affaires... Oui, done. Tu vas t'en chansons, pas done. Ok, on va faire l'inverse. Si tu veux, tu peux garder tout le temps la même strappe aussi. Oui, ce serait plus simple. C'est peut-être plus simple. C'est capable de faire un show avec le ventre. C'est tellement charmant, là. On dirait qu'on tangue un peu dans un voilier. Ok, ciao, ciao. Est-ce que vous jouiez ensemble à courir dans les champs autour? Non, mais Grande-Vallée et P'tite-Vallée, c'était bien loin dans nos têtes. Oui, des gars de clochers et tout. Ah oui, c'est vrai en plus, le monde de P'tite-Vallée, Grande-Vallée. Mais là, les choses se passaient à Grande-Vallée. C'est pour ça qu'on s'est connus, parce qu'ils venaient finalement voir des shows à Grande-Vallée, des fois. Je connaissais l'existence de... On se boudait mutuellement sans le savoir. Oui, oui. Puis quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, pour vrai? Mon premier souvenir, c'était à la salle de Grande-Vallée. Lors d'un test de son pratique de show hommage, là, où on était assis ensemble. Lui, c'était avec la soeur de l'autre, puis moi, je savais que c'était le cousin de l'autre. Puis les deux, on trippait musique, puis on trippait sur les musiciens du house band, on trippait sur les musiciens de Michel Rivard, comme Rick Howard, puis Mario Légari, puis tout ça. Puis on était vraiment... Je pense qu'on le savait un petit peu sans trop le sol dire, mais qu'on s'enlignait, là, tu sais, on s'en allait vers là, dans le même sens. Probablement, oui. Ça a cliqué. Oui. Veux-tu que je joue avec toi au début ou après? Tu sais comment, je t'ai des AH, je t'écoute pas pour toi. Oui, oui, je le sais bien. Ça fait longtemps que t'as arrêté de m'écouter, je trouve. Tu joues quand tu veux. Ah oui, OK. Ben, laisse-moi commencer, moi. Oui, oui. Oui, c'est le trio, en fait. Le chapiteau et nous. J'aime ça quand vous chantez, ça enterre le bruit de la structure de métal. Ça y va comme ça. Est-ce que vous vous rendiez compte de la chance que vous aviez d'être ici? Je pense que oui. Tu sais, moi, mes parents, ils prenaient le temps de me faire remarquer la chance qu'on avait. Je n'avais aucune idée que je ferais ça dans la vie, par contre. Mais c'était clair que je me sentais choyée d'être au milieu de tout ça, oui. Oui, vraiment. Tu sais, le lieu, les bâtisses aussi, tu sais, quand t'es jeune, puis que t'as accès à un théâtre, puis un costumier, puis il y a des perruques, puis des affaires, puis tu sais, on dirait que ça t'ouvre sur un monde. Ça te permet aussi de forger, tu sais, avec le temps, on a commencé à avoir des projets, des petites bandes, puis là, de jouer devant du public. Tu sais, on jouait à un assez jeune âge, dans les spectacles hommages aux parrains moraines du temps. Crème, ça nous donnait des premières chances, là, inouïes, là, tu sais. Je t'expose ma tête, les yeux, mon cœur, et mes mains, si tu reviens, la tête comme un tournettiste, et mes mains, si tu reviens. Bravo, Louis Rennes! Merci. Yvan, attends, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de doute. Hé, là, là! Ça a garni, attends, ça... Ça revole partout. Chance qu'on n'a pas décidé de jouer en plein air. On va faire une chanson qui est vraiment à propos, d'à propos. Une chanson qui parle du vent. Ouais. Peut-être que ça va le calmer si on parle de lui. Chanson que Louis-Jean a écrite pour moi avec Michel Rivard. La première chanson qui a été composée, que j'ai eue, puis qui a existé dans ma vie, c'est cette chanson-là, qui a été composée ici à Petite-Vallée. Puis, en plus, ça s'appelle Le vent, m'appelle par mon prénom, puis ça parle de ce que ça fait de revenir par chez nous. Merci, Louis-Jean. Ben là, ça me fait un grand plaisir. Ça va comment, là? Par là-dedans. Faut que tu dises un, deux, trois, quatre, tu te mets. Quatre, cinq, six... C'est plus loin que je me souvienne, c'est avec lui les premières fois que j'ai vécu ici les plus grandes sensations qu'un futur musical, peut-être, ça pouvait. Là, j'ai comme eu des flashs de hockey. Je pense que c'est une projection dans le futur que je veux faire ça, je pense. Dans le tourbillon du centre-ville, dans le flou bruyant, tu vas voir si les étoiles brillent. Entre deux essoufflements futurs étroits, vous chantent sous l'âme, tu vas croire que la vie est sainte-vie. C'est stressant, des fois, pour nous autres de venir jouer. Parce que tu joues devant les logos, là, puis ils sont là, puis ils t'attendent, puis ça regarde, tu sais, ça fronce les oscilles, puis c'est analytique, puis tu sais, c'est... Est-ce que ça vous fait ça tout le temps, à chaque fois que vous revenez ici? Moi, oui. Oui, bon, oui. Vraiment, en fait. Puis là, stress de leur faire passer un beau moment, tu sais, c'est comme quand t'invites quelqu'un chez vous, tu veux que la soirée soit le fun, mais ça fait un peu cet effet-là quand je joue dans mon coin. Oui, puis, tu sais, ils nous connaissent comme si on était leur petit frère, etc., donc, puis ça, tu sais, les commentaires peuvent se rendre, là, aussi, bien vite. Oui, on entendait rien, ça sonne à l'cul, c'est trop fort, là. Oui, oui, oui. Puis là, ok, même chose quand je joue à Sept-Îles, j'ai des chums de bandes de rock du temps, puis tout ça, qui viennent voir le show, puis là, ok, il faut que je me force, puis... On se force tout le temps, là. Oui, 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 mais on sait qu'on n'est pas écoutés de la même façon. C'est ça. C'est un autre type d'écoute quand c'est des vieux chums. Quand je reviens d'où je viens, le vent m'appelle par mon prénom. Merci. Salut. Hé, sais-tu que ça va pas si mal? Oui, on fait bien ça, je trouve. Est-ce qu'on continue? Oui! Vous nous entendez bien? Oui! Oui. Je crois que c'est pire pour nous que pour... Oui, ça se peut. On est proche de la toile. Oui, ça se peut. La prochaine toune, c'est une chanson qu'on traîne dans nos deux bagages en même temps depuis longtemps, depuis Tite-Vallée, en fait. L'année de Daniel Lavoie, on avait appris la chanson magnifique Qui sait. Et on vous l'offre, là. Qui sait, peut-être que j'ai pas de tête Juste un tour, c'est tour, par où je vois les étoiles de temps à haut Qui sait, peut-être que je n'ai pas d'âme, non, même pas de flamme Juste une onde, un vide, une petite pièce sans le creux entre deux larmes Si j'avais juste la moitié d'une onde, je pourrais voler bien plus haut Je verrais tes yeux et taille Je saurais faire ce qu'il me faut Comment pensez-vous que le festival a changé votre vie? Moi, c'est à travers ça que j'ai appris autant de répertoires dans la vie. J'ai chanté dans des chorales, pour le festival, mais autour d'eux aussi. Je pense que quand t'es un enfant, t'apprends les choses avec une légèreté ou ça fait des marques plus profondes aussi, des fois. Je pense que ça a changé beaucoup de choses, dans mon cas, dans le fond. Louis-Jean, tu disais que tu étais caché, mais tu rêvais de devenir penseur. Mais quand est-ce qu'on peut se permettre de rêver à ça? Quand est-ce que, dans notre carrière, on peut commencer à se permettre de devenir penseur? Jamais. T'as fait peur, ça, c'est ça. Oui, oui, mais j'étais tout petit, puis tu sais, c'est au même titre que tu vois Michel Rivard chanter « L'oubli », tu sais, une super belle toune. Puis là, tu te dis, « Ah, j'aimerais ça vivre ce moment-là, moi aussi, un moment donné. » Puis là, de fil en aiguille, tu grandis, tu vois le banc. Puis là, ta carrière commence, puis tu te dis, « Hey, peut-être, tu sais, dans 45 ans, je vais devenir passeur, tu sais. » Mais là, c'est arrivé bien, bien plus vite que je pensais. Mais c'est quelque chose qui est là en dedans de nous. On n'aspire pas à... Tu sais, tu n'écriras jamais une toune en disant, « Manet, il va y avoir une chorale d'enfant qui va jouer ça avec des lasers et des ballounes. » Non. Mais je ne sais pas, tu sais, en même temps, je trouve qu'on est des imposteurs complètement. Puis on est trop jeunes pour vivre ce qu'on vit. On est trop jeunes, oui. Mais c'est ça, le scénario nous amène là, aujourd'hui. Je trouve que c'est cohérent dans la mesure où on est les enfants du village. On n'est pas des parrains habituels comme, mettons, on n'est pas Gilles Vigneault. Non. On est, c'est ça, on est un peu mardeux. En plus, chaque année, les passeurs sont honorés par une chorale de 300 enfants avec la petite école de la chanson. Salut, les amis. Est-ce que vous êtes nerveux? Non! C'est mitigé. J'entends des oui, j'entends des non. Mais nous, on a le trac. Si vous, vous ne l'avez pas, nous, on l'a. Je passe le micro à Marie-Pierre. Bonne soirée. Merci! Vous êtes bon! Vous êtes donc bien beau. Vous êtes beaucoup de monde. Ça va être fantastique. Moi et vous, on est vraiment comme très, très choyés. Puis on a hâte de vous entendre. En tout cas, vous criez fort en masse. Je suis sûre que ça va sonner full dans le chapiteau. J'ai tellement hâte de vous entendre. Merci d'être là! Merci! Nous, cela joue-tu tout le monde en même temps? OK! Nous, dans la salle, on a vraiment vécu un moment. J'imagine que vous aussi. C'était comment la rencontre avec les enfants quand vous vous approchiez de la scène? Depuis le début du spectacle, on vivait des émotions fortes. C'est tellement vrai, les enfants, quand ils chantent. C'est la pureté même authentique. Puis on pleurait des moments de « wow! » C'est tellement beau ce qu'on entend. Quand tu t'approches de la chorale, tu arrives sur scène, tu es sans. Ah oui! C'est vibratoire, vibrant au bout. Puis tu te vires vers le monde. Puis là, tu fais « ah! » Tout ce monde-là vient de vivre ça. Tu dis « OK, tout le monde est dans le même bateau, fait chaud. » Tu es retrouvé entre les deux aussi. Entre le public et la chorale, ils viennent de vivre ça. C'est comme « ah! » C'était super fort. C'était super émouvant d'être là, proche d'eux comme ça. Mon Dieu! C'est quelque chose d'invisible, la musique, ça se propage. Pourquoi on connecte comme ça? Qu'est-ce qui nous unit? Les jeunes, en plus, c'est les artistes de demain. Ils sont en train de vivre ça en temps réel avec la chanteuse qui se promène d'un bord à l'autre de la scène, puis le chanteur. C'est peut-être leur premier moment de communication musicale. De communication en groupe. La musique, c'est ça qui est le plus beau. Moi, je trouve le plus beau message de la musique, c'est que ça se partage. C'est une énergie qui peut être commune. Tout le monde vit la même chose en même temps, comme une chanson. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. Ça, c'est fort. Pour commencer par... Merci! Petite Vallée, le festival qui change la vie des gens, est une production du Village en chanson de Petite Vallée. Vous avez envie de plus? On vous a préparé une liste d'écoute musicale qui est possible de télécharger sur le site web festivalenchansons.com. À la captation sonore et au montage, Elsa Oud, assistante à la réalisation, Marie-Ève Galaise, mixage Jacob Omerleau du Mixbus, prise de son studio Ake Barsalou du studio Ongedo, réalisation, entrevue et animation Maïté-Samuel-Leduc, musique du groupe Dans le Shed et des artistes-passeurs Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada